Bonjour Monsieur. Bonjour. C'est parti pour 15 minutes. Très bien. Madame, Messieurs, j'ai pu prendre connaissance de votre menu que notre chef Mathias Dandine a pu confectionner. On a pu se concerter pour que je puisse faire un petit accord méhévin tout au long du menu. Tout d'abord, est-ce que vous êtes bien installé ? Parfait. Est-ce que je peux vous proposer déjà un peu d'eau, peut-être, plate ou pétillante ? Les deux, merci. Très bien. Pour l'eau plate, nous allons travailler avec une eau locale, la 808, une eau fusée à Méreuil à 808 mètres de profondeur, de là où est-ce qu'elle va tirer son nom, une eau très pure. Ou alors, pour l'eau pétillante, on va travailler avec la grande classique des eaux de gastronomie, étant la Châteldon. Est-ce que ça vous va ? Très bien. Pour l'apéritif, je pourrais vous proposer un des grands classiques des apéritifs de la Provence, le passis, mais avec deux choix. Tout d'abord, le passis Henri Bardouin, qui est donc situé à la distillerie de Fort-Calquier, qui est un des passis les plus iconiques des grandes tables. On l'appelle même le Grand Cru des passis. Ou alors, un passis un peu plus confidentiel, qui me tient énormément à cœur, de ma région d'origine, qui s'appelle le passis le Camarguet, qui est donc fait en Camargue. Étant donné que je suis originaire d'Arles, j'ai pu naître dans ce pays-là et grandir dans ce pays en connaissance de ce produit. Ce qui va faire la petite spécialité, c'est qu'on va venir y rajouter quelques herbes de Provence dans la confection de ce passis, ajoutant une certaine complexité plutôt herbacée. Donc, est-ce que vous préférez plutôt le passis Henri Bardouin ou le Camarguet ? Le Camargue. Très bien. Donc, avec les agapes, donc cette pisse à la dière de tradition pour la mise en bouche qui accompagnera donc vos passis, on pourra ensuite passer sur la suite avec le biscuit de Rascasse enivré de passis. Où là, cette fois-ci, j'aimerais commencer donc ce repas avec l'entrée avec un rosé. Mais j'imaginerais un rosé avec un certain corps. La Rascasse, c'est quand même un poisson de roche possédant une chair quand même assez charnue, quelque chose de très riche en bouche. Où j'aimerais utiliser le rosé du domaine de Pibarnon situé à Bandol sur un millésime 2021. Où on va retrouver un profil assez riche en bouche avec de la matière. Là où le Mourverde dans cet assemblage de rosé qu'on ne retrouve pas forcément partout dans les rosés de Provence va vraiment donner un corps assez spécial et un caractère à ce vin-là. Que je vous servirai à la bouteille en 75 centilitres. Ensuite, avec la lotte, donc cette belle lotte pochée au bouillon de soupe, j'aimerais travailler un vin blanc du château Gassier en Aopé-Côte de Provence, le Pas du Moine, pour vous emmener faire une petite balade sur cette belle montagne de la Seine-Victoire où le domaine s'y trouve au pied. Sur le beau sentier du Pas du Moine, là où cette cuvée en tire son nom, sur un millésime 2023, plutôt jeune, pour vraiment venir chercher la finesse du produit. Chercher la pureté du vin blanc avec un aspect d'une belle salinité, tout en ayant vraiment un fruit éclatant en bouche. Chercher une élégance, une précision dans le vin qui pourra créer un beau contraste avec cette lotte, ce poisson très riche poché pour créer du coup ce contraste de fraîcheur et de richesse avec la lotte. Pour continuer, avec le riz de veau. Cette fois-ci, j'aimerais utiliser un vin rouge. Et également, comme vous pourrez le remarquer, je suis très attaché à ma région. J'aimerais utiliser une fois de plus un vin de ma région. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus au nord de la Camargue. Arles est une ville située entre trois beaux terroirs, qui est Lacro, le massif des Alpilles et la Camargue. Et cette fois-ci, on partira en balade dans le massif des Alpilles avec l'IGP Alpi, d'un des domaines iconiques que nous allons retrouver sur le nord de cette IGP, le domaine de Trévalon, que je servirai également en 75 centilitres sur leur vin rouge. Et une des grandes particularités de cette IGP et de cette appellation également qu'on va retrouver au même endroit qui est les beaux de Provence, c'est des terroirs calcaires, d'une très grande pureté, qui va pouvoir donner au vin une vraie finesse et un aspect d'une grande élégance qui, moi, m'a plu énormément la première fois que j'ai pu avoir la chance de le déguster. Ensuite, pour le dessert, donc tout autour de la fraise gariguette, j'aimerais prendre un petit risque et vous proposer une fois de plus deux choix. Tout d'abord, avec une des grands classiques de la culture provençale, un vin cuit de Provence, du château Saint-Martin, que je vous proposerai cette fois-ci au vert, pour être dans cette continuité de la tradition provençale, comme je pense que vous l'avez remarqué tout au long de ce repas. Moi, j'ai voulu vous imprégner de l'identité de notre beau terroir et de notre beau vieuble provençal. Ou alors, faire un accord de couleurs. On sait que le cerveau joue énormément lors de nos dégustations, et faire un accord de couleurs avec une bouteille de rosée du domaine Barguémon sur leur cuvée libre en millisine 2023, sur l'appellation Coteau d'Aix-en-Provence. Cette fois-ci, par contre, il serait servi à la bouteille. Donc, messieurs, dames, je vous faire le choix entre soit la bouteille ou le vin cuit. Très bien, on peut vous faire les deux, comme on peut proposer au vert le vin cuit. Comme ça, on pourrait vraiment avoir une découverte de ce que vous pourrez préférer. Excusez-moi. Ensuite, malheureusement, notre beau repas sera déjà terminé, et on viendra vous voir avec un chariot d'infusion qu'on va récolter au moins au plus proche possible de l'établissement, avec diverses infusions, qu'elles soient de verveine ou encore même des thés, des thés noirs, des thés verts ou même des belles infusions de lavande sur l'Ogéreo, que je vous détaillerai un peu plus au moment venu. Et également, on pourra vous venir présenter nos divers cafés que nous allons vous présenter, comme par exemple des mochas d'Ethiopie ou encore mon petit favori, je ne vais pas vous le cacher, le tipica du Pérou, offrant vraiment quelque chose en bouche de très élégant, une belle rondeur en bouche, des notes de torréfaction de chocolat noir avec très peu d'acidité, ou un café d'une grande gourmandise qui me plaît énormément à chaque fois que j'ai la chance de goûter, ou encore même, pour les amateurs de cigares, vous pourrez profiter de notre beau patio que vous avez peut-être vu en arrivant au restaurant, et accorder un beau cigare, que ce soit un cigare français par exemple de la maison Navarre, une des rares maisons françaises à produire des cigares, donc quand même des cigares d'exception, comme un des grands classiques, le Kohiba Bagnoir, en combien de ça, peut-être faire un petit accord que je pourrais vous proposer au moment venu un peu plus détaillé, autour de quelques spiritueux, que ce soit des eaux de vie de grains, ou encore même de fruits, ou encore même quelques belles liqueurs, on travaille par exemple avec l'abricot, la liqueur d'abricot de chez Rouleau, qui fait forcément quelque chose de très beau en bouche, avec beaucoup d'élégance, que vous déterrez un peu plus au moment venu. Si vous voulez bien, je vais reprendre l'ensemble du menu avec vous pour être sûr que tout vous plaît. Donc tout d'abord avec l'apéritif, les agapes et cette pisse à la dière, le passis, le camarguet pour l'ensemble des convives de la table, pour le biscuit de Rascasse, cette fois-ci du vin rosé avec le domaine de Pibarnon à Bandol, cette lote pochée sera accompagnée d'un beau contraste avec la cuivre du Pas-du-Moine du château Gassier, ce riz de veau sera accompagnée du petit vin de ma région, enfin même du grand vin de ma région, excusez-moi, du domaine de Trévalon, de l'IGP Alpi, et ensuite tout autour de la fraise, donc faire vraiment le doucheur, le deux contrastes entre le vin cuit et la bouteille de rosé, et terminer tout ça donc par les boissons chaudes et spirituelles. Merci à vous. Merci. Oui, c'est terminé, enfin, il y a un geste technique à réaliser. Monsieur Mercier de carafer cette bouteille. Oui. C'est monsieur qui l'a commandée, madame ? Très bien. Voilà donc madame, juste ici, l'accueil 946, l'appelation Côte de Provence, du château Gassier, mille lignes 2018. Merci. 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 C'est parti ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Voilà donc, Madame Le Bouchon. Excusez-moi. Merci ! 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 Je vous souhaite donc une bonne dégustation ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci ! Merci ! Applaudissements Merci ! Merci Antoine ! On vous laisse poser votre plateau. Tout va bien, Antoine ? Impeccable. On arrive vers l'atelier numéro 2. Et je laisse la parole à la chef de table. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. C'est parti pour 7 minutes. Pour cet atelier. Je vous donne le temps. C'est parti. Très bien. Donc, mesdames, messieurs, de ce que j'ai pu bien comprendre, vous m'avez sollicité pour pouvoir vous créer un petit accord autour de cette belle fleur de courgette assez riche et très complexe autour des différentes sauces qu'on peut avoir. Également, petit accompagnement avec les diverses fleurs que l'on peut retrouver. On va retrouver sur la cuvée numéro 1. Donc, du domaine des masques, leur cuvée émotion, un profil d'une grande finesse, d'une très belle légèreté, ayant vraiment un fruit très gourmand, d'une belle éclatance, qui apporte dans cet accord-ci un aspect de contraste plutôt autour de la fraîcheur et de la légèreté de ce vin-là qui va venir faire le contraste avec la richesse de la fleur de courgette que l'on peut avoir dans cette assiette qui m'en avait plu. Mais mon choix, c'était plutôt porté sur la cuvée numéro 2. Étant donc la cuvée jadis, mais l'isine 2023 du château Grandboise en appellation Côte de Provence, qui cette fois-ci avait une richesse plus riche en bouche, une matière plus importante et plus onctueuse même. Vraiment, une sensation de velours était présentée à moi lorsque j'avais goûté. Il m'avait énormément plu. Avec la grande complexité de saveurs que j'ai eue lorsque je déguitais ce vin-là, avec la grande vivacité en début de bouche et ce beau contraste avec les légers amers qui ont marqué la finale de ce vin-là, je trouvais que ça crée vraiment une osmose avec ce plat. Autant en termes de saveurs, les légers amers qui font écho à la fleur de courgette que nous avons retrouvée et à la grande richesse en bouche qui faisait vraiment un beau jeu de texture avec ce plat et cette cuvée. C'est une cuvée qui, moi en l'occurrence, comme je l'ai goûté, comme je l'ai dit, m'a même étonné. Je m'attendais plutôt à aimer le contraste comme à mes habitudes, mais vraiment l'osmose que ça a pu créer lors de cet accord m'avait énormément plu, mais réellement énormément plu. C'est donc pour ça que je vous la conseille. Thank you. I have a question for you. We are staying in Marseille for a week and we would like to visit a winery around one hour by car from here. Which one could you recommend and also do you know any three Michelin stars around here? Yeah, of course. I would suggest to you to go to a city at the east of Marseille. At the east of Marseille, we call Cassie and visit the Clos Saint-McDulain. His estate is a real estate with a product, some wine from Cassie, really marked by a salinity in the mouth, something very elegant that I really like to taste every time I taste it. Some things really on the elegant aspects, some things very pleasant. And for the three-start Michelin in Marseille, I can propose to you to go see the chef Gérald Paseda at the restaurant Le Petit Nice. He works with the Mediterranean products on a specific way, really pleasant for me. I work with a lot of complexity around these plates, all around the Mediterranean products that I really like. Thank you very much. You're welcome. Bonjour. C'est parti pour 5 minutes, on va vous donner le top dans un instant. Allez-y. Très bien. Alors, ce vin rosé se présente à nous sous une robe éclatante, se présentant autour d'une robe pêche au Borro Felici, en une robe éclatante qui peut sembler exprimer une certaine jeunesse et qui au nez s'exprime immédiatement à nous avec de beaux arômes fruités qui tournent autour même de la pêche de vignes, également de beaux fruits rouges. Et lorsqu'on l'aère légèrement, se présentent à nous des arômes encore plus expressifs que ce qu'ils n'étaient déjà avec une grande complexité, toujours offrant un bouquet autour du fruit où cette fois-ci, en plus d'avoir uniquement la groseille sur le premier nez, s'est rajouté à nous de beaux fruits rouges assez charnus avec beaucoup de matières telles que la cerise ou encore même la fraise avec également une touche nous rappelant une vraie fraîcheur. On peut même sentir la noix de coco, un éveurment typique de cette cuvée du château Gassier Elevae qui subit donc un élevage sur les plus grands millésimes de leur cuvée initiale 946, ce qui vraiment présente à moi une grande complexité et quelque chose de très riche au fruit en rosé de grande gastronomie. Et ce nez très gourmand qui me laisse passer à la bouche elle est d'entrée en bouche très élégante et très charmeure avec une belle vivacité pour vraiment rafraîchir l'ensemble de la bouche avec un milieu de bouche d'une grande matière une fois de plus donnée par cet élevage qu'on retrouve dans cette cuvée emblématique du château Gassier avec une finale toujours tout en fraîcheur d'une grande élégance toujours s'exprimant autour d'un très beau fruit très charmeur autour de cette belle fraise et de ce beau fruit blanc de cette pêche très riche et gourmande en bouche quelque chose qui me plaît énormément en tout cas qui vous rend tout en fraîcheur et tout son aspect printanier des beaux fruits qui peut nous proposer. Un vin que si vous voudrez accorder on pourrait accorder sur divers plats tout d'abord une entrée sur un poisson de Méditerranée j'imaginerais bien un ceviche de poulpe qu'on serait venu couper légèrement épais pour avoir une vraie matière en bouche pour faire écho avec cette texture qu'on a retrouvée sur le milieu de bouche de ce vin là et condimenter le tout d'une belle sauce vierge pour faire une fois de plus rajouter de la texture et faire un contraste avec une légère amertume qu'on va retrouver dans la sauce pour faire un contraste avec cette amertume et cette fraîcheur qu'on a retrouvée dans le vin et ou pourquoi pas si jamais certains convivés à la table n'aiment pas forcément les traces d'amertume qu'on peut ressentir dans la sauce vierge pourquoi pas y ajouter quelques gouttes de citron pour cette fois-ci rester en osmose avec la fraîcheur qu'on ressentit dans le vin et la belle vivacité du citron pourquoi pas également sur une entrée végétale avec j'imaginerais bien un beau tartare de betterave qu'on serait une fois de plus venu couper de manière assez épaisse pour vraiment avoir un beau jeu de texture avoir un croquant en bouche une gourmandise assez agréable et rajouter à l'intérieur et condimenter quelques pickles d'oignon rouge pour ajouter une appétence et rajouter une plus grande complexité encore une fois de saveur ou même pour les amateurs de viande une des viandes emblématiques de Provence l'agneau de cisteron j'imaginerais bien un beau carré d'agneau de cisteron qu'on serait venu cuire en croûte d'herbe tout juste rosée pour garder encore cette chair et cet aspect même riche de l'agneau un aspect saignant que j'aurais aimé accompagner de belles pommes grenailles qu'on serait venu faire sauter tout juste à la fin pour vraiment garder cet aspect vraiment de chaleureux qu'on a également pu retrouver dans ce vin là grâce une fois de plus à l'élevage de cette cuveille emblématique très bien est-ce que vous désirez que je fasse un point en anglais également très bien j'ai donc terminé merci à vous merci beaucoup Antoine on vous laisse venir vers le quatrième atelier prenez place tranquillement vous avez une bouteille de eau si vous voulez mettez vous ici regardez il y a France 2 qui est là on va en profiter je redonne le micro à monsieur Twiza et va préciser la consigne très bien bienvenue encore merci c'est le moment de discussion relax avec ici une thématique assez intéressante nous avons la charge d'organiser la soirée de gala de la fédération internationale de voile 60 couverts dans le cadre des épreuves olympiques de voile qui auront lieu à Marseille en août prochain merci de suggérer un menu entrée plat fromage et dessert comprenant des produits nobles locaux où chaque mai sera accompagné d'un vin valorisant les terroirs de Provence nous n'avons pas de contraintes de budget et pour cela vous avez 8 minutes très bien est-ce que je dois répéter les consignes s'il vous plaît nous recevons la soirée de gala de la fédération internationale de voile 60 couverts dans le cadre des épreuves olympiques prévues à Marseille en août prochain merci de suggérer un menu entrée plat fromage et dessert comprenant des produits nobles locaux où chaque mai sera accompagné d'un vin valorisant les terroirs de Provence il n'y a pas de contrainte de budget et vous avez pour cela 8 minutes très bien le chronomètre démarre maintenant très bien merci beaucoup alors tout d'abord j'imaginerai pour commencer avec les entrées j'imaginerai bien une belle cannellonie d'aubergine qu'on serait venu faire garnir d'une belle burrata on a déjà la chance de connaître un producteur se situant à fond vieille donc dans le massif des Alpilles qui produit des très belles burrata avec une belle richesse en bouche et le tout qu'on serait venu mettre sur un lit d'un coulis de tomates coulis de tomates également que j'ai eu la chance de pouvoir déguster c'est un producteur en Camargue qui offre pour le coup une belle texture avec cette aubergine et cette burrata bien crémeuse également tout en restant sur une certaine fraîcheur de cette entrée froide que j'aurais aimé accorder avec tant donné que nous sommes sur des produits des terres de Camargue rester dans cet esprit de ce secteur en travaillant les Alpilles avec l'IGP Alpilles du domaine de Valdition où ils vont travailler le vermentino à 100% sur des calcaires très purs offrant même un léger aspect de salinité en bouche quelque chose de très agréable toujours sur la fraîcheur pour créer l'osmose avec ce plat là continuer ensuite sur le plat que j'aimerais avoir avec une belle viande une belle viande pourquoi pas de Camargue le taureau le taureau est une viande que nous n'avons pas forcément l'habitude de voir dans toute la France et encore moins dans toute la France il est un produit pour le coup très noble que j'aimerais travailler sous l'aspect d'une côte le taureau ce qui peut nous offrir d'aspects différents d'une côte de bœuf classique ça va être justement cette chair encore plus plus charnue que le bœuf classique un vrai caractère se montre dans cette viande là et j'aurais accompagné ça simplement d'un beau jus de cuisson dans lequel on serait venu faire revenir quelques légumes de saison j'imagine bien comme par exemple quelques courgettes quelques ouvergines même quelques poivrons pour vraiment une fois plus avoir cette texture et cet aspect printanier et j'aimerais bien accorder ceci avec un vin deux bêlés excusez moi donc chercher les deux opposés du vin provençal donc la partie la plus à l'est sur la commune de Nice avec le domaine Saint-Jean et la cuvée Livetier en millésime 2019 sur cette cuvée là j'aimerais cette fois-ci chercher le contraste avec cette viande qui est très riche chercher la gourmandise de la folle noire un cépage authentique de là-bas un cépage autochtone qui est la grande majorité de cette cuvée de là où est-ce qu'elle tire son nom Livetier voulant dire travailler avec ce que l'on a donc le cépage authentique de là-bas la folle noire qui va vraiment offrir cette belle gourmandise ce beau fruit gourmand et ne pas rajouter un aspect de lourdeur avec un vin très charnu sur ce plat déjà très riche ensuite pour le fromage quand on parle de fromage en Provence forcément imaginez un des grands classiques le banon ce beau fromage de chèvre en feuille de châtaignier qui une fois de plus offre un vrai caractère que j'aurais aimé accorder avec un vin rosé un vin rosé n'est pas des plus classiques assez clair que l'on peut avoir comme d'habitude du domaine de Pibarnon sur leur cuvée nuance ça va être un rosé donc d'une majorité de Montvertre sur l'appellation bandol où on va faire un élevage en amphore de gré ce qui va donner un vrai caractère à cette cuvée vraiment quelque chose quelque chose de riche avec des arômes sortant de beaux amers toujours autour d'arômes de fruits de fraises assez charnues avec beaucoup de matière qui moi m'avait épaté la première fois que j'ai eu la chance déguster sur la millésime assez jeune 2022 pour vraiment garder la gourmandise et la noblesse du fruit et ensuite pour le dessert j'imaginerais bien travailler la fraise la fraise de Carpentras sous une forme d'une tarte sur une pâte sablée très croustillante pour venir jouer avec un jeu de texture avec l'aspect croustillant de la pâte sablée et l'aspect riche de la fraise en bouche que j'aurais aimé travailler avec avec une des traditions de la Provence avec un vin cuit qui va vraiment nous offrir un aspect de richesse et continuer dans cet aspect de gourmandise également du sucre autant dans la fraise qu'on peut retrouver que dans le vin cuit ou alors pour les noms amateurs de vin sucré on pourra proposer également un rosé mais cette fois-ci au lieu d'avoir un rosé charnu un rosé un peu plus clair j'imaginerais bien par exemple une nouvelle AOP qui est rentrée dans les terres de Provence comme par exemple l'IGP gris des sables qui va vraiment nous offrir pour le coup un produit très pur vraiment sur l'aspect de salinité et chercher une appétence avec une vraie fraîcheur dans le produit quelque chose qui m'avait énormément plu la première fois que j'ai pu voir ce rosé justement d'une couleur assez impressionnante qui se rapproche limite même d'un blanc tellement il est clair mais offrant vraiment pour le coup un vrai aspect de pureté de terroir merci à vous merci 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 merci